Quels sont les constituants élémentaires de notre univers ? Comment s'organise-t-il pour former la matière ? Comment l'univers s'est-il formé ? Comment évolue-t-il depuis le Big Bang il y a environ 14 milliards d'années ? Voici quelques-unes des questions fondamentales que nous vous proposons d'explorer dans le MOOC des particules aux étoiles. Nous vous convions à un fantastique voyage vers l'infiniment petit et l'infiniment grand, en compagnie de près de 70 chercheurs de l'Université Paris-Saclay qui vous exposeront chacun les défis scientifiques et technologiques auxquels ils sont confrontés. Le voyage débutera par l'étude des particules élémentaires et des forces fondamentales. Nous vous raconterons la formidable découverte du boson de Higgs. Nous vous présenterons les travaux en cours sur la recherche de nouvelles particules, l'étude des propriétés des neutrinos ou celle de l'antimatière. Nous poursuivrons le voyage en vous présentant les avancées récentes et les recherches futures sur les nucléons et les noyaux. L'exploration de ces systèmes complexes, jusqu'à dans certains cas des températures de 1000 milliards de degrés, permet d'appréhender les mécanismes qui, grâce à l'interaction forte, assurent la cohésion de la matière. Enfin, aux échelles astronomiques, nous aborderons les découvertes récentes sur les rayons cosmiques de très haute énergie, le rayonnement fossile ou les supernovées qui sous-tendent l'existence de matière noire et d'énergie noire, aujourd'hui totalement inexpliquée. Pour répondre à ces questions fondamentales, les chercheurs et ingénieurs développent des instruments hors normes, tels que des accélérateurs longs de plusieurs dizaines de kilomètres, des détecteurs de la taille d'une cathédrale, des télescopes jusqu'à 30 mètres de diamètre ou des satellites capables de détecter la chaleur d'une bougie à une distance équivalente à la distance Terre-Lune. Ces instruments s'appuient sur des technologies qu'il faut sans cesse améliorer pour pousser la connaissance encore plus loin. Nous verrons comment ces avancées technologiques peuvent trouver des applications dans l'imagerie médicale, l'énergie nucléaire, la reconnaissance d'images ou le calcul intensif. Enfin, nous évoquerons quelques-unes des expériences et compétences que peuvent acquérir les doctorants effectuant une thèse dans nos disciplines ainsi que les débouchés possibles après la thèse. Ce MOOC, organisé par l'école doctorale Phoenix, est sous-titré en anglais. Il s'adresse aux doctorants, mais aussi aux étudiants de master, de licence et surtout à tous les curieux de la physique fondamentale et de ses applications. Alors, inscrivez-vous ! Et rejoignez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada